Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'or, séance du lundi 22 janvier. La séance de vendredi est plutôt encourageante, même si certaines résistances commencent à devenir un petit peu pénibles. Quand je parle de résistance, évidemment, je pense à deux choses. Tout d'abord le super trend, ici, en rose, qui a capé les cours une, deux, trois, quatre séances consécutives. Et même si, lors de ces quatre séances, le super trend a été cassé en séance, en clôture, ça n'a jamais été le cas. Et il s'impose avec panache. Il est vrai, il a été aidé depuis trois séances par la présidence de cette résistance à 1125 en rouge, dont on avait signalé la présence et qui, conjugué à l'effet du super trend, ont provoqué deux vagues successives d'attaques de la part des shorters qui ont eu raison en clôture des velléités haussières. Alors, pour l'instant, ces attaques baissières sont contenues, puisque j'ai commencé à tracer des Fibonacci. Et on voit que si les 23,6% ont été fréquemment cassés, les 38% sont toujours restés vierges. Ce qui montre que, finalement, les attaques sont contenues. Elles sont contenues sur des niveaux qui sont assez clés, d'ailleurs, puisque, à chaque fois, il s'est agi pour les baissiers de tenter de faire refluer les cours, mais les haussiers, à chaque fois, ont attendu le pullback sur l'ancien biseau noir pour rentrer à bon compte et initier des achats à bon compte. Alors, pendant ce temps, les indicateurs techniques ne se dégradent pas. En effet, la M7 reste toujours fortement croissante, au même titre que la M20. Le stochastique rechigne à passer en zone de surachat, mais reste fermement ancré au-dessus de son signal. Le momentum est croissant. Et le MACD enchaîne une nouvelle séance en territoire positif. Bien. Alors, comment trader ? Ah, j'oublie. Le canal jaune ayant été cassé en clôture, je l'ai fait disparaître. J'y substitue une oblique grise qui sera, à partir de maintenant, garante de la bonne santé du gold. D'ailleurs, je vais tout de suite mettre son corollaire, la borne supérieure. Question d'avoir une idée, déjà, de ce à quoi on peut s'attendre. Voilà. Donc, comment trader l'or ? Je pense que si je devais acheter l'or, je ferais ce qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant, à savoir, j'achèterais au contact de la M7, voire même maintenant au contact du bas du canal gris. L'objectif étant d'aller se frotter une fois de plus au super trend et à la résistance des 1125. Et puis, si cette confrontation est couronnée de succès, eh bien, pourquoi pas aller chercher le haut du canal gris. Mais enfin, bon, ce n'est pas pour de l'intraday, ça. Le stop loss devra être mis, comme d'habitude, selon votre tempérament et votre aversion au risque, soit en clôture sous la M7, soit en clôture à l'intérieur de l'ancien bison noir. Si, par contre, je devais shorter l'or, ce que je ferais sans doute, eh bien, c'est de faire exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent. Shorter la résistance à 1125 ou le super trend, stop loss en cas de clôture au-dessus. Objectif, eh bien, retour sur la M7, voire donc le bas du canal gris. Bien, personnellement, je continue de privilégier les impulsions haussières. Je termine en précisant, une fois de plus, que ceci n'est pas un conseil, mais simplement une réflexion à haute voix, à portée personnelle. Bon week-end et bon trade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501